Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format que j'ai créé pour traiter tout ce qui aura un rapport avec les mythes et les légendes. Aujourd'hui au programme, un bref aperçu de la mythologie grecque. Avant d'aborder de manière très générale cet énorme récit qu'est la mythologie grecque, il convient pour être tout à fait honnête de soulever quelques observations. Tout d'abord il existe plusieurs versions et interprétations des textes, et donc de la mythologie dans son ensemble. Si les similitudes sont nombreuses, l'origine du monde ou le rôle de certains dieux changera ainsi du tout au tout en fonction de la région où le culte sera pratiqué. Si le récit d'Homère est notable, nous n'aborderons ici que la version la plus commune et la plus connue qui fut celle décrite par le poète Hésiode à travers son oeuvre la Théogonie. Ce texte, datant du 8ème siècle avant Jésus-Christ, est le plus vieux poème religieux de la civilisation grecque retrouvée à ce jour. Il permettra dans une certaine mesure de rassembler les croyances des différentes cités grecques tout en se nourrissant d'autres mythologies telles que la babylonienne. Au commencement, seul le chaos primordial existait. Émergea alors de cette faille les deux premières divinités, Gaïa, la terre, et Héros, l'amour. Le chaos engendra alors Nix, la nuit, et son frère Érébos, les ténèbres. Ces derniers s'unirent pour donner naissance au jour incarné par Émera et à la lumière, représenté par Éther. De son côté, Gaïa mettra seul au monde Pontos, la mer, Ouréa, les montagnes, et Ouranos, le ciel et la vie. Ces premières divinités, dites divinités primordiales, personnifieront clairement le monde qui nous entoure. Elles vont définir le cadre dans lequel les autres dieux et l'homme dans son ensemble vont pouvoir évoluer. La deuxième génération de divinités sera le fruit de l'union entre Ouranos et sa propre mère Gaïa. Ensemble, ils donneront naissance au Cyclope que nous connaissons tous et aux Ekatonchires, des monstres énormes armés de 100 bras et de 50 têtes crachant le feu. Cependant, Ouranos aura peur de ses enfants et les fera enfermer dans ce que l'on nomme le Tartare, la région la plus profonde des enfers. L'union des deux tourtereaux donnera ensuite naissance aux titans, des divinités géantes qui se compteront au nombre de 12 ou 6 de chaque sexe, même si l'on admet qu'il y a pu en avoir jusqu'à 40. Mais ces titans, Ouranos s'en méfiera également, craignant que l'un d'eux ne prenne sa place. C'est pourquoi il les empêcha tout simplement de sortir du ventre de leur mère Gaïa. Cette dernière tentera alors de pousser à la révolte contre leurs pères, ses fils et ses filles, mais seul le plus jeune des titans, Chronos décida de prendre les choses en main. Gaïa confectionna pour lui une faucille avec laquelle Chronos trancha les parties intimes de son père. De cet épisode douloureux, naîtra plusieurs créatures et divinités. Ce fut le cas par exemple des géants qui naîtront du sang d'Ouranos tombé sur la terre. A la chute d'Ouranos, Chronos sera désigné par ses frères souverains du monde et des cieux. Cependant, avant de plier devant sa progéniture, Ouranos le mit en garde. Si lui-même avait été déchu par son fils, il en serait de même pour ce dernier. Chronos qui avait épousé sa soeur, Rhea, entrepris alors d'avaler tous ses enfants afin de contrecarrer la prophétie. Mais Rhea en avait le coeur lourd et sous les conseils de sa mère Gaïa, elle substitua son sixième enfant, Zeus, en le remplaçant par une pierre emmaillotée. Chronos tomba dans le piège, avalant la pierre et Rhea put mettre l'enfant en sécurité dans une grotte en Crète où il fut allaité par une chèvre. Le futur roi de l'Olympe grandit et projeta de renverser son père. Pour cela, il mit en place un stratagème afin de faire boire à Chronos une boisson qui le ferait vomir et donc relâcher les frères et sœurs qu'il avait avalés. Libérant également les cyclopes et les hécatonchyres afin de mener une guerre contre Chronos et certains titans qui s'étaient ralliés à sa cause, Zeus va alors entreprendre ce que l'on nommera la titanomachie. Suite à de violents affrontements, Zeus remporta cette guerre et enferma Chronos et ses titans dans le Tartare où il posta les hécatonchyres devant la porte afin de garder un œil sur les détenus. Il partagera ensuite le royaume avec ses frères, Poseidon et Hadès. Poseidon règnera sur les mers, Hadès sur le monde souterrain et Zeus sur le ciel. La fin des conflits ? C'était sans compter sur l'éternel Gaïa. Mécontente du sort réservé aux titans, elle poussa les géants à se révolter contre Zeus. Ce dernier, avec l'aide de ses frères et de ses sœurs, entamera alors la deuxième grande guerre, la Gigantomachie. Et une fois de plus, le seigneur de la foudre en sortit vainqueur. Gaïa tenta alors le tout pour le tout, s'unissant avec le Tartare lui-même, pour créer un monstre qui atteignait les étoiles, Typhon. S'en suivra alors le duel le plus dur que Zeus ait eu à remporter, au terme duquel, grâce à la force de la foudre, il réussit à emprisonner Typhon, encore une fois, au fond du Tartare. Bien que l'histoire nous compte d'autres déboires et sueurs froides du dieu de l'Olympe, on peut considérer à partir de cet épisode que le royaume des dieux se stabilise et que Zeus prendra définitivement l'avantage en conservant le pouvoir. Cette troisième génération de dieux dont le chef désormais incontesté est Zeus, prenèrent pour la plupart leur quartier sur le mont Olympe, lieu que l'on représentera physiquement sur la terre au nord de la Grèce et de façon plus floue, haut, très haut dans le ciel, caché par les nuages. Cependant, tous ne résideront pas là-bas, se dispatchant à travers les 5 grandes régions du monde. Et des dieux et déesses, il en existera beaucoup, mais alors beaucoup. Nous nous attarderons donc sur les 12 principaux dieux de l'Olympe qui feront office de référence. Tout d'abord, nous l'avons vu, Zeus qui règne en maître sur ses semblables mais aussi sur les hommes qu'il regarde depuis le ciel. Ciel dont il est le dieu et duquel il peut abattre sa foudre et faire gronder le tonnerre. Hésiode, le poète à l'origine de cette mythologie qui nous est transmise, dira à propos de Zeus « L'œil de Zeus voit tout, connaît tout ». C'était un peu le Sauron des grecs quoi. Si Zeus fut marié à trois reprises, il n'en restera pas moins comme le plus grand coureur de jupons de tous les temps. Pendant un moment, l'idée m'a effleuré de vous faire la liste complète de ces conquêtes, mais il y a du monde. Avec sa première femme, Métis, il donna naissance à Athéna, la déesse de la sagesse, des artisans, des artistes, mais aussi à l'instar de son beau-frère Arès, de la guerre. Sa dernière épouse, Hera, qui était également sa sœur, est justement une des douze déesses principales de l'Olympe. Jalouse, elle ne cessera de traquer et de se venger des nombreuses infidélités de son mari. Elle incarne la déesse du mariage, protectrice des femmes et de la fécondité des couples. Avec Hera, Zeus aura plusieurs enfants, dont deux dieux principaux, Arès, le dieu de la guerre, et Héphaïstos, le dieu du feu et de l'industrie. Puis avec une de ses maîtresses, Leto, il enfantera Artémis, la déesse de la chasse, et Apollon, le dieu du chant, de la poésie et de la musique. Enfin, avec une autre maîtresse, Maya, ilut Hermès, le messager des dieux, qui veillait sur les routes, les voyageurs et le commerce. Poséidon, Estia et Déméter, les frères et sœurs de Zeus, auront également un rôle important. Poséidon régnant sur la mer et les océans, Estia sur le foyer et le feu sacré, et enfin Déméter sur la moisson et l'agriculture. Notre dernière protagoniste, Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour, sera suivant les versions soit une fille de Zeus, soit une déesse engendrée par les parties d'Uranos tombées dans la mer. Bien entendu, les intrigues au sein de ce groupe et des dieux qui gravitaient autour ne manqueront pas d'abreuver la littérature grecque et les légendes qui en découleront. Quoi qu'il en soit, ces dieux resteront immortels grâce au mélange de nectar et d'ambroisie qu'ils consomment. Ils formeront, avec les dieux secondaires, une sorte de conseil qui régira la vie des hommes en échange d'offrandes et de cultes. Parler des hommes c'est bien joli, mais d'où viennent-ils ? Si une version nous expose que les dieux ont créé eux-mêmes les hommes et qu'il exista à plusieurs âges, des hommes comme l'or, l'argent ou le fer, c'est la version de Prométhée qui est la plus connue. Prométhée est un titan, lui-même fils du titan Jappé. Si à la base la création de l'homme fut la mission de son frère Epiméthée, ce dernier qui avait créé les animaux avant et qui les avait dotés des capacités les plus honorables, ne parvenait pas à créer un homme qui puisse survivre dans la nature. Il appela alors à l'aide Prométhée qui décida, grâce à de l'argile, de remodeler les hommes et de leur donner une apparence plus proche de celle des dieux. Conscient que cela ne suffirait pas à faire de l'homme comme une espèce supérieure, il s'introduit avec l'aide d'Athéna dans la forge d'Ephaïstos pour y voler le feu et l'offrir aux hommes afin de les aider à se développer. Entretenant un climat de défiance vis-à-vis des dieux, Prométhée ne s'arrêta pas là et il entreprit un autre stratagème afin de permettre aux hommes de vivre dans de meilleures conditions. Il tua un taureau et sépara la bonne viande des eaux et de la mauvaise chair. Il cacha la plus mauvaise viande sous la plus belle peau du taureau et la meilleure sous la plus laide. Il demanda alors à Zeus de choisir sa part, la deuxième étant offerte d'office aux humains. Bien évidemment, Zeus tomba dans le panneau et choisit en réalité de prendre la partie avec les eaux et les restes. C'est ainsi que les hommes purent conserver de la bonne viande à manger et ne sacrifièrent que les eaux et les restes non comestibles aux dieux. Néanmoins, Zeus, foudrage de s'être fait berné ainsi, décida de punir Prométhée et les hommes. Il enchaîna le titan au sommet du mont Caucase, invitant les vautours à venir dévorer son foie qui se régénérait jour après jour, condamnant le malheureux à une éternelle souffrance. Quant aux hommes, Zeus ordonna à Héphaïstos de créer la première femme, Pandore. Cette dernière, dotée de qualités mais aussi de défauts comme la curiosité, fut mariée à Epiméthée et envoyée avec une mystérieuse boîte, la fameuse boîte de Pandore. Elle succombera malheureusement à la tentation et ouvrira la boîte qui contenait en fait tous les malheurs de l'humanité. La maladie, la guerre, la famille, la vieillesse et plein d'autres. Mais aussi, suivant les versions, la mort. Les hommes ainsi créés pouvaient évoluer sur la terre mais aussi mourir. Que devenait alors leur âme ? Dans la mythologie grecque, le monde de l'au-delà s'appelle les enfers. Cependant, il ne faut pas se référer à nos notions modernes de l'enfer pour savoir ce qu'il était vraiment. Ce dernier était composé en plusieurs domaines où il faisait plus ou moins bon vivre. Ce domaine est géré par le frère de Zeus, Hadès, et sa femme Perséphone. Il est entouré de 4 fleuves et est situé dans le monde souterrain. On accède à ce monde souterrain par des failles, des grottes ou des fissures présentes dans la terre. Afin d'accéder aux enfers, l'âme du défunt devait traverser le premier fleuve qui séparait le monde des vivants de celui des morts, le Styx. Le seul moyen de traverser le fleuve était de payer Caron, le passeur, afin que ce dernier fasse un petit tour de barque aux nouveaux arrivants. C'est d'ailleurs pour cela que l'on enterrait les morts avec une pièce dans la bouche car si l'âme se présentait devant le passeur sans pouvoir le payer, elle était condamnée à errer pour l'éternité sur le bord du Styx. Une fois le fleuve passé, l'âme se retrouvait devant Cerber, un énorme chien à trois têtes qui gardait la porte des enfers. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce chien n'empêchait absolument pas une personne de rentrer dans les enfers. En revanche, sa mission était de décourager fortement un éventuel rebelle qui chercherait à sortir. Une fois la porte passée, le défunt arrivait devant une sorte de tribunal où sa vie était examinée et jugée par trois juges, Minos, Radamante et Eac. Au terme de ce plus ou moins pénible moment, on invitait le défunt à se rendre dans une des trois parties de l'enfer. Les héros, dont nous n'avons pas encore parlé et que j'aborderai sûrement dans une autre émission, ainsi que les gens vertueux, étaient admis aux Champs Elysées où ils pouvaient vivre une vie paisible. Les âmes qui n'avaient rien accompli de spécial durant leur existence étaient orientées vers le Pré des Asphodels, qui abritait également le palais d'Hadès et de Perséphone. Et là, eh bien rien. Ils attendaient. Pendant l'éternité. C'est chouette. Enfin, les meurtriers et autres mauvaises graines étaient invités à rejoindre les Titans dans le Tartare, un lieu où l'on subissait éternellement des tortures physiques et psychologiques. On notera tout de même quelques différences d'appréciation entre les époques et les écrivains qui nous décrivent les enfers. Par exemple, pour Platon, on ne verra jamais un mortel dans le Tartare, celui-ci étant réservé à des divinités maléfiques. De même, il n'y a pas de notion de réincarnation dans les versions d'Homère et d'Hésiode. Mais à partir du 6ème siècle, avec l'essor de ce que l'on nommera l'orphisme, on commencera à en parler. Platon, encore lui, exposera par exemple qu'une âme doit séjourner mille ans dans les enfers avant de pouvoir se réincarner. Vous l'aurez compris, la mythologie évolue et fatalement les versions s'entrecroisent. On a donc posé les bases de cette mythologie, mais comment les hommes vivaient leur foi au jour pour le jour. Les hommes avaient le droit de penser ce qu'ils voulaient des dieux mais en aucun cas ils n'avaient le droit de les offenser. De nombreux temples et hôtels furent construits et un croyant devait se laver les mains avant une prière. Ces prières étaient pratiquées dans la vie de tous les jours afin d'entreprendre un petit peu tout et n'importe quoi. Elles pouvaient s'accompagner d'offrandes afin de remercier les dieux. Mais des offrandes de plus grande ampleur seront également réalisées dans des grandes villes afin de demander une faveur ou de célébrer une victoire militaire. Cela faisait de certains temples de véritables banques où le prêtre en charge devait tenir un cahier qui répertoriait les biens prouvant ainsi qu'ils ne se servaient pas au passage. Dans des cas plus particuliers, la pratique du sacrifice fut mise en oeuvre. Il s'agissait pour la plupart du temps d'animaux et le rituel était technique. Mais les animaux représentant tout de même une certaine valeur, il n'était pas rare que les hommes usent de faux animaux en guise d'offrandes aux dieux. Les sacrifices humains restèrent à priori marginaux même si des traces en furent retrouvées au Vème siècle avant Jésus-Christ. La foi s'exprimait également à travers les jeux et les fêtes organisés par les communautés. C'est ainsi que pour célébrer Dionysos chaque année, on organisait les Dionésies, la plus grande ayant lieu à Athènes. Défilés, repas, glorifications militaires et civiques, toute l'activité de la cité s'arrêtait alors dans une formidable ambiance qui avait pour but de renforcer la cohésion sociale. On assistait même à des concours de joutes verbales, des genres de battles qui se divisaient en deux catégories, les tragiques et les comédies. C'était l'occasion pour certains orateurs ou écrivains de sortir du lot, comme ce fut le cas pour le célèbre poète Aristophane qui remporta plusieurs années de suite le concours de comédies. Un peu plus tard, on assistera à la naissance de cérémonies d'initiation appelées mystères, comme les fameux mystères d'Eleusis en l'honneur de Déméter. Chaque année, on invitait ainsi des groupes de personnes à découvrir des révélations, des secrets sur les dieux. Ce passage faisait en quelque sorte office de baptême, si l'on peut comparer grossièrement la pratique, car elle garantissait aux futurs initiés la vie après la mort. Voilà, c'est fini, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Mythes et Légendes. Je vous invite bien entendu à aller fouiller sur internet pour en savoir plus car il ne s'agit que d'un résumé assez grossier de la mythologie grecque. Dans les prochains épisodes, nous aborderons d'autres mythologies et vous verrez qu'il y a des ressemblances avec la mythologie grecque, voire des petits bouts de légendes, d'histoires de héros et de monstres. Partagez à fond, likez, commentez et surtout prenez soin de vous ! Allez à bientôt ! Sous-titrage ST' 501